Parmi les boissons, on a parlé du thé vert qui est extrêmement bon pour la prévention du cancer. Il y a deux autres boissons pour lesquelles j'aimerais dire un mot. Le café d'abord. Le café, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est extrêmement bon pour la santé en matière de prévention du cancer. A l'exception d'un groupe d'individus. Toujours l'idée qu'il n'y a pas de choses bonnes pour tout le monde ou mauvaises pour tout le monde. Le café, ce n'est pas bon chez les hommes fumeurs et ne faisant pas d'activité physique. Là, il y a un risque. On voit bien que chez ces gens-là, lorsqu'ils prennent beaucoup de café, il y a une augmentation du risque de cancer du poumon. Mais est-ce que c'est le café ? Est-ce que c'est le tabac ? Est-ce que c'est le manque d'activité ? C'est difficile à dire. Par contre, chez toutes les autres personnes, la consommation importante de café, environ dans les études, c'est à peu près 4 tasses par jour, diminue le risque d'un certain nombre de cancers, notamment le cancer du sein. Il y a une autre boisson dont je pense qu'il faut que nous disions un mot, c'est le vin. Le vin, à une époque, il y a 2-3 ans, on en a dit qu'il était cancérigène dès le premier verre. C'est une absurdité. Pour une raison simple, si le vin était cancérigène dès le premier verre, faites appel à votre bon sens, tout le monde aurait un cancer. Non. Le vin, c'est un peu comme Janus, ça a deux faces. Si vous exagérez en consommation, effectivement, ça vous fera du mal et ça augmentera le risque d'un certain nombre de cancers, comme le foie ou l'œsophage ou l'estomac. Par contre, une consommation modérée de vin, c'est-à-dire environ, au maximum, 2 verres par jour en moyenne chez la femme, 3 verres en moyenne par jour chez l'homme, au maximum, eh bien, à ce moment-là, le vin, au contraire, contient des polyphénols, du resveratrol, des substances, au contraire, plutôt bénéfiques en matière de prévention du cancer. Et en tout cas, de toute façon, n'augmente en rien le risque de cancer. Et par contre, fait partie de ce mécanisme qu'on appelle le French paradoxe, c'est-à-dire le fait que cette petite consommation de vin, plutôt du vin rouge, il faut le reconnaître, eh bien, diminue le risque d'accident cardiovasculaire. Sous-titrage ST' 501